Bien, bonsoir à tous, bienvenue dans cet auditorium qui est le lieu habituel des conférences et des amis des musées du patrimoine. Bienvenue, alors on va commencer par les jeunes qui sont à l'honneur pour cette soirée, qui ont beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé et qui vont nous montrer ce dont ils sont capables de faire, ça c'est très bien. Bien, merci à leurs professeurs qui ont encadré cette aventure dans le patrimoine, à travers le patrimoine, nous trouvons que c'est vraiment exemplaire. Je salue également les amis des musées du patrimoine, toujours fidèles, les parents des élèves qui ont pu venir et tous les fidèles. Bon, en fait, nous respectons les jauges, je compte, il n'y a pas de problème, nous n'aurons pas de réprimande de la part de la préfecture. Donc c'est déjà quelque chose. Alors, pour tenir un peu le tempo, j'ai pris la peine de rédiger quelques mots parce que d'habitude je n'aime pas rédiger, je préfère improviser. Mais pour être fidèle à la mission qui m'a été confiée, j'ai pris le swing et ça fait trois minutes. Il est des villes dont le charme se crée en sorcelle. Il est des villes où l'histoire alléguait un riche patrimoine. Ville d'art et d'histoire, Gaillac appartient à ces villes privilégiées. Pour preuve, plus de 13 monuments classés ou inscrits aux monuments historiques. Autant de sites protégés, trois musées de France. Dès lors, la création d'une société des amis des musées du patrimoine apparaît évidente, interface médiatrice de la vie culturelle mais aussi mécène. Je salue madame le maire qui vient nous rejoindre et qui a eu la gentillesse d'être parmi nous. Donc j'entendrai qu'elle trouve sa place. Voilà, merci Martine. Médiatrice pour faire connaître aux Gaillacois mais aussi aux habitants du territoire la richesse, l'originalité de notre patrimoine. Église, hôtel particulier, parc d'exception, fontaine pour prendre quelques exemples. Cette médiation en faveur des adultes ne peut pas ignorer les jeunes. La découverte du patrimoine doit d'abord être un plaisir qui peut se transformer en passion. Nous avons créé, le conservateur et moi-même, cette association il y a une trentaine d'années. Vous voyez, vous n'étiez pas encore nés. Nous avons mis en place un cycle de conférences pour porter l'éclairage sur le patrimoine et les musées. En quelques années, un succès incontestable, une salle pleine qui pose des questions, s'intéresse. Le pari est gagné. Mais en 2021, la pandémie a arrêté ce bel élan et nous sommes heureux d'avoir pu sauver l'intervention des élèves de la classe de première option histoire des arts qui vont présenter un court-métrage et répondre à vos questions. Merci Thomas, merci à tous ces jeunes, merci à leurs professeurs qui mettent le patrimoine à l'honneur. Médiatrices, mais aussi mécènes, grâce aux amis des musées du patrimoine, de 2014 à 2020, plus de 50 000 euros ont été investis pour l'achat de tableaux ou la restauration du petit patrimoine. Merci à la présidente, Gisdène Pédousseau et au conseil d'administration pour leur motivation et leur implication. Merci au service communication de la ville, merci à tous les techniciens, merci à madame le maire qui a soutenu le projet. Pour conclure, je voudrais simplement ajouter que cette belle initiative montre tout l'intérêt que notre patrimoine suscite. Les jeunes y trouveront des sources inépuisables d'inspiration. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Thomas Auru, j'ai 19 ans et je suis gayacoua. J'espère vous transmettre à travers cette petite vidéo mon envie de développer une section « Jeunes amis des musées du patrimoine à Gaïa ». La première partie du projet vient de se concrétiser grâce à l'arrivée des 7 jeunes lycéens qui ont participé à la réalisation du court-métrage. Pour les remercier, nous leur avons offert la carte d'adhérent. Mais nous espérons que ce n'est qu'un début et nous les invitons à poursuivre notre amorce. Pour vous remettre les choses dans leur contexte, je suis arrivé dans l'association en septembre 2019. Et en mars 2020, la présidente m'a proposé d'intégrer le conseil d'administration afin de prendre en charge le développement de cette section « Jeunes ». Cette idée faisait écho à une demande de la Fédération nationale d'ouvrir les associations à un public plus jeune. Il faut savoir qu'au niveau national, les sections « Jeunes amis » sont assez peu développées. La principale se situe à Marseille et est rattachée au Mucem. Elle compte une quarantaine d'adhérents et elle fait office de référence dans les sections « Jeunes en France », tant par son nombre d'adhérents que par la diversité des activités qu'elle propose. Il commence néanmoins à se développer en France de plus en plus de ces sections, notamment en Occitanie, assez récemment à Nîmes ou à Narbonne. Originellement, le projet date des années 1980, mais il a petit à petit dépérit. Il renaît aujourd'hui sous l'impulsion de cette demande de la Fédération nationale. Pour une association présente dans une ville de moins de 20 000 habitants, c'est quelque chose d'assez inédit parce qu'en effet, la plupart des sections « Jeunes » se situent dans des villes, dans des grandes villes. Elles bénéficient en effet de l'implantation d'écoles d'art, d'architecture, de design, dont les étudiants sont souvent demandeurs de ce type de projet. Aujourd'hui, notre association a relevé le défi de créer cette section « Jeunes » à partir de rien, finalement. Et nous comptons bien attirer de nouveaux jeunes qui, à leur tour, pourraient développer au sein de l'association leurs projets. Pour cela, nous nous devons d'être créatifs et de leur proposer un certain nombre d'activités. C'est dans cet objectif que nous avons noué un partenariat avec le lycée Victor Hugo, car nous avons bien compris que les jeunes ne viendraient pas forcément à nous. Donc, nous avons décidé d'amener l'association et la section « Jeunes ». Donc, nous avons soumis notre idée de court-métrage aux deux professeurs de la section « Histoire des arts » du lycée Victor Hugo en juin 2020. Ils nous ont répondu à notre grande satisfaction favorablement, parce que le projet de court-métrage s'insérait parfaitement dans leur programme qui se tournait autour des paysages urbains et du patrimoine. Pendant l'été, nous avons peaufiné le projet en imposant aux élèves uniquement une contrainte qui est de traiter deux architectures et patrimoines de Gaillac, l'abbaye Saint-Michel et la place du Gréphoule. Pour le reste, nous leur avons laissé carte blanche, tout en leur fournissant un certain nombre d'aides de contacts pour les aider dans leur travail. Je vous laisse maintenant voir le court-métrage. Nous allons fermer durant trois semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Allez ! Je fais des tons, j'écris ma vie ! Histoire et patrimoine de la France Bonjour, je suis Stéphane Vrel et bienvenue dans notre nouvelle émission Histoire et patrimoine de la France. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Gaillac, un lieu reconnu pour son vin et pour ses monuments historiques. Derrière moi se trouve la statue de Jean-Joseph d'Opoule, un général de l'Empire et de la Révolution. Aujourd'hui, nous allons découvrir trois lieux emblématiques de cette charmante ville qu'est Gaillac. Venez avec moi ! Nous nous trouvons désormais dans le premier lieu qu'est la place du Gréphoule. Ce lieu est déjà important économiquement car il accueille tous les vendredis matin un marché. De plus, on peut voir un aspect culturel, étant donné la pièce centrale de ce lieu qui est la Fontaine de Gréphoule. Une cave, des restaurants fermés, une supérette, de belles arcades de briques, des escaliers, une halle, une maison avec une tour et une fontaine cerclée d'un grillage vert. Vous pourriez arriver dans cette place, contemplez peut-être la jolie maison, les arcades anciennes, l'échelle et vitrine puis passez votre chemin. Cependant, essayons d'affiner notre regard. Pour commencer, la halle est un bâtiment construit en 1845, de style néoclassique avec de grandes arcades de briques. Elle a permis à cette belle place de se développer et d'améliorer son commerce, des marchands peuvent maintenant vendre à l'abri de la pluie, et de la ville de Gaillac a su utiliser cette infrastructure historique à son avantage en la rénovant et en y ajoutant le marché couvert de 1991. Ensuite, cette maison juste à côté. C'est une maison bourgeoise avec une architecture typique de la fin du XVe siècle, sûrement construite par une riche famille désirant s'installer à côté de la place, voulant profiter d'un espace plus aéré que les ruelles étroites de la ville, et profiter de la proximité du commerce, et bien évidemment de la fontaine. Cette fontaine d'ailleurs est le monument le plus fascinant de cette place, avec son groupe en bronze du XVIe siècle, exécuté de manière antique, où Silène porte dans ses bras le jeune Bacchus, et où une urne surmontée d'un coq, emblème de la ville, crachait autrefois une eau pure. La vasque et les masques datent du XVIIe et XVIIIe siècle. De nombreuses anecdotes ont d'ailleurs fait vivre cet édifice. En 1760, deux des figurines de plomb ornant cette fontaine sont dérobées, puis retrouvées quelques temps plus tard, à Albi. En 1768, on se plaint de la présence d'excréments dans la vasque. Par la suite, des soldats, en 1914, ont tiré sur la malheureuse ornementation en plomb à l'aide de leur arme de service. Plus tard, en 2007, le coq chantant est volé, puis retrouvé, ce qui force la décision de conserver l'ornementation en plomb au musée des Beauvoirs. Pour ne pas laisser la fontaine décapiter, l'ornementation est reproduite en résine, ce qui n'empêche pas un nouveau vol en 2012. Aujourd'hui, à cause d'autres actes de vandalisme, la fontaine est cerclée d'un gréage vert, privant le plaisir de contempler de plus près les figures de ce bel édifice classé monument historique en 1940. C'est super, c'était extrêmement intéressant. Maintenant, nous allons découvrir le deuxième lieu qui est un de plus... Venez, mes fils, je vous y guide. Voici mon avis ! Cet édifice est sûrement l'un des plus impressionnants de Gaillac. Entièrement reconstruit en briques au XVIIIe siècle, il est un bon exemple d'une ambassiale à l'architecture faisant transition entre art roman et art gothique. Une impression de puissance est accentuée par la présence d'un clocher-tour sur la façade principale, de larges contreforts venant soutenir les murs latéraux. L'intérieur est composé d'une nef unique et d'un cœur entouré d'un déambulatoire distribuant trois chapelles, aménagement sûrement destiné aux pèlerins, car Gaillac était une étape vers Compostelle. On y retrouve des voûtes en croisée d'ogive, les trois clés de voûte représentant les armoiries de la ville, et des arches en arc brisé. Bien que l'édifice ait été endommagé lors des guerres de religion et la révolution, le XIXe siècle, reprenant l'édifice, a ajouté de nouveaux éléments, et les murs ont été décorés en trompe-l'œil par l'artiste italien Morelli. Il reste aussi quelques grandes toiles d'artistes romantiques qui ornent la nef, un bénitien en pierre romane du XVIe siècle, donc de la première abbatiale, le maître hôtel en bois du XVIIIe siècle, et le plus grand orgue créé par les Gaillacois, les Cavallecoles, au début du XIXe siècle. Récemment, des travaux de rénovation lancés en 2016 ont pris fin, et il est possible de visiter une abbatiale rajeunie. L'abbatiale fait partie de l'abbaye, et dans les caves de ce bâtiment se trouve un musée, retraçant l'histoire commune de Gaillac, son vignoble et son église de l'époque gallo-romaine à nos jours. De plus, dans les jardins, il y avait régulièrement des apéros-concerts. Ils permettaient aux artistes de jouer dans un cadre très agréable, au bord du Tarn, au sein d'un des joyaux de Gaillac. Merci Jésus pour cette participation à notre documentaire. Nous allons désormais découvrir le troisième lieu, qui est naturel et qui ramène un petit peu de fraîcheur dans cette belle ville de Gaillac. Nous nous trouvons désormais dans le troisième lieu, le Parc Foucault, qui mélange animalité, naturel et loisirs. Ce lieu réunit plusieurs aspects, d'abord social avec une crèche, de nombreux espaces verts pour les enfants, et des terrains de pétanque par exemple, pour les grands. De plus, il y a une forme culturelle à l'intérieur, avec le musée des Beaux-Arts, qui accueille chaque jour énormément de visiteurs. Le château et le parc de Foucault est l'un des plus beaux ensembles patrimoniaux du XVIe siècle, du Midi de la France. Ces concepteurs s'inspirèrent pour le site du jardin de la Villa d'Estée à Tivoli. Appartenant à l'origine à Jacques de Foucault, un dessin de 1666 de la vue cavalière du parc et du château nous révèle le parc et le jardin, dans l'état où on peut le voir aujourd'hui à quelque chose près. Il reste encore le pavillon, situé près du bassin central, dit aujourd'hui pavillon de lecture. Il est remarquablement conservé, avec ses décors en terre cuite, représentant des divinités marines sur les toitures. De plus, le jardin est à peu près resté le même, si l'on sait qu'au début du XVIIIe siècle, il fut remodelé en parc à l'anglaise. Le domaine était alors passé par mariage à la famille Dutot, qui l'élargit et endoubla la superficie, en y ajoutant une écurie aux deux beaux frontons d'architecture paladienne. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les nouveaux propriétaires, les puits aigures, restaurent l'ensemble, y ajoutant le bassin tréflé, avec un îlot central proche du pavillon de lecture. En 1903, la famille puits aigures vendit le domaine à la ville de Gaillac. La superficie du domaine s'est encore agrandie, et récemment une crèche a été construite à côté du château, qui est devenu le musée des beaux-arts, et un espace de jeu pour les enfants est apparu à côté de l'ancien bâtiment des écureux. Ces dernières années, le parc a accueilli le Festival des Lanternes, qui a recueilli plus de 430 000 visiteurs en 2020. C'est un lieu magnifique, dont tous les visiteurs peuvent profiter tous les jours. C'est dans ce lieu rempli de verdure et de fraîcheur que notre voyage se termine. Aujourd'hui, nous avons découvert Gaillac, un lieu avec un patrimoine riche et des monuments culturels incroyables. Malheureusement, nous avons découvert qu'une infime partie de celui-ci. C'était Stéphane Brel, nous nous retrouvons pour une prochaine émission. Au revoir à tous. Nous allons fermer, durant trois semaines, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. T'as l'air ? Je fais des tons, j'écris ma vie, oh ! L'histoire et patrimoine de la France. Nous nous trouvons désormais dans le troisième lieu qui mélange animalité, naturel et même loisir. pour avoir des enfants, beaucoup de bassins ou des... Mais écoute, tes aériens, p*** ! Je veux, check. Je veux, passe devant. Trois, le gris. Bonsoir à tous, j'espère que ça vous a plu. Bon, ben, on va toucher quelques mois pour vous expliquer un petit peu notre démarche artistique avec les camarades. Donc, je vais un peu commencer à vous expliquer, à commenter l'organisation générale du court-métrage. Donc, on a fait le choix de parodier une émission qu'on pourrait retrouver à la télé à propos de l'histoire ou du patrimoine. Donc, voilà, type secret d'histoire. D'ailleurs, le présentateur s'appelle Stéphane Brel. Et on a voulu vous montrer dès le début qu'on voulait mélanger information et humour, divertissement et patrimoine. Tout, et en les séparant bien tous les deux parce qu'on voulait en tirer le meilleur de chacun des deux. D'où l'idée, donc, de faire des voix-off, entrecoupées de scénettes un petit peu humoristiques. Voilà, donc, on voulait rendre quelque chose d'assez immersif, d'assez sérieux, mais d'assez décalé pour rendre le visionnage agréable et, j'espère, drôle. Voilà. Alors, je sors mon papier. Et je voulais aussi ajouter qu'on a voulu aussi donner cette impression d'accompagnement du téléspectateur, pas du téléspectateur, on n'est pas à la télé, du spectateur à travers les trois lieux qu'on a présentés, donc l'abbaye Saint-Michel, la fontaine de Grifoul, la place du Grifoul et le parc Foucault. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, vous avez un présentateur qui vous amène dans un lieu où Jésus, c'est notre petite trouvaille à nous. et je terminerai avec ce choix du bêtisier. Très rapidement, on s'est dit que ça serait une bonne idée de vous montrer un petit peu les galères de tournage parce que ça n'a pas forcément été très facile. Voilà, il y a eu quelques difficultés, mais finalement, on a réussi à... On s'en est sortis. Donc, je vais maintenant donner la parole à mon camarade, Elvan, qui va un petit peu parler de l'aspect technique avec le montage. Voilà. Donc, voilà. Donc, bonjour. Moi, c'est Elvan Eymé et pour ma part, je me suis essentiellement occupé de la partie montage du court-métrage et je me suis concentré sur les voix off. Donc, les parties un petit peu moins humoristiques du court-métrage. J'espère que ça vous a quand même plu. Donc, pour l'écriture de toutes ces voix off qui ont duré quand même un petit moment, je m'en suis occupé avec Léo qui vient de parler. Donc, voilà. Donc, ces voix off avaient essentiellement pour but d'apporter au court-métrage tout cet aspect très culturel, historique, un peu informatif que l'on peut retrouver notamment dans des reportages que l'on peut trouver tout simplement à la télé tout en entrecoupant de toutes ces scénettes très drôles, je trouve. Ces scénettes qui n'apportaient absolument pas le côté, enfin, très peu en tout cas, ce côté des informations que l'on souhaitait intégrer et qui étaient nécessaires. Donc, voilà, je suis intervenu sur le montage notamment en lisant les voix off. Donc, voilà, on a essayé encore une fois de recréer ce côté assez sérieux et calme que l'on peut trouver à la télé dans un documentaire ou un reportage. Pour le montage, je me suis aussi occupé de l'imagerie donc tout simplement en utilisant des photos que l'on a prises à divers moments ou encore des images trouvées sur Internet en fonction de ce qu'on voulait faire tout simplement. Certaines images étaient plus étaient meilleures tout simplement sur Internet. Donc, j'ai ajouté des traveling. C'est Marco qui m'a donné l'idée en faisant un premier montage que j'ai modifié par la suite sur les voix off. puisque certaines images étaient trop floues, trop pixelisées ou n'étaient tout simplement pas en raccord avec ce qui était dit. Voilà. Il y avait aussi d'autres erreurs comme par exemple tout simplement des erreurs dans le texte dans ma lecture ou encore le volume des voix off qui était trop bas et du coup maintenant c'était peut-être un peu trop haut. Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce que ça donnait en salle tout simplement. Et donc voilà, j'ai fait mon mieux pour corriger le tout. Je vais peut-être laisser Marco s'exprimer sur la suite du montage qui s'est occupé de toutes les scénettes. Donc bonjour, je m'appelle Marco Imbert, j'ai fait l'essentiel du montage de la vidéo. Donc toutes les parties humoristiques un peu court-métrage ainsi que j'avais fait un premier montage de la partie avec les voix off où on voyait les différents lieux de Gaillac mais les supérieurs n'étaient pas satisfaits de mon travail du coup on a dû la reprendre et c'est de ça qu'Evan s'est chargé. Il a repris, il a fait un meilleur tracking donc c'est la façon dont on fait bouger les images à la vidéo. Il a repris la voix off aussi plusieurs fois comme il vous l'a dit. Moi, pour ce qui est de ce que j'ai fait, c'est que globalement j'ai fait de la globalité de la vidéo excepté que j'ai dû revoir, il fallait bien que je me cale sur un modèle de montage pour avoir un rendu fixé en tête et savoir quoi faire. j'ai regardé diverses émissions qui traitaient de ce genre de sujet donc Secrets d'Histoire par exemple avec Stéphane Bern j'ai repris le style de musique employé notamment des instrumentales de musique moderne j'ai revu le style de montage la façon de couper j'ai essayé de réfléchir à certaines blagues comme la blague avec Jésus et globalement j'ai aussi participé à la direction artistique dans le sens où j'étais derrière la caméra avec Oran qui était la caméraman et du coup avec Léo et Gaëtan qui est là-bas on se mettait d'accord sur quelle blague marche à quel moment comment dire telle chose etc quelle photo prendre donc voilà j'ai pas grand chose à ajouter je vous remercie d'avoir été enfin d'avoir regardé je sais pas comment dire ça poliment dans notre court-métrage j'espère qu'il vous aura plu je vais laisser la voix off enfin la voix off je vais laisser le micro à Gaëtan qui va peut-être vous parler de comment il a structuré son jeu d'acteur et voilà merci tout d'abord merci beaucoup d'avoir été attentif à ce court-métrage c'est très gentil de votre part parce qu'on y a mis beaucoup de travail de nous-mêmes surtout à la demande de nos supérieurs comme tu les appelles moi j'ai bossé plutôt au côté de l'acting et même de l'écriture non pas de l'écriture physique voilà mais de l'écriture du court-métrage de manière générale donc de l'organisation de comment ça va se dérouler c'est pour ça d'ailleurs que c'était pas très bien organisé mais ça c'est autre chose franchement j'ai pas énormément de choses à dire parce que moi je me suis vraiment amusé en faisant ce projet c'était une petite après-midi voire deux avec des amis de notre classe même si c'était à la base un projet qui relevait du sérieux il y avait quand même beaucoup d'amusement de convivialité et c'était vraiment très agréable merci d'ailleurs à mes collègues qui m'ont fait vivre ce moment c'était vraiment très agréable et merci à la classe d'histoire des arts et à mes deux professeurs qui proposent des projets assez intéressants comme ceux-là merci à vous alors bonjour bonjour je m'appelle Gaben de Coster je vais vous avouer que j'ai pas fait grand chose comparé à cela j'ai été j'ai donné quelques vêtements et accessoiristes on pourrait dire du coup j'ai mis quelques idées en place pour le scénario et la réalisation mais pas grand chose et je suis quand même content d'avoir partifié à ce court-métrage et je voulais vous dire merci d'avoir regardé avec nous en ces temps de Covid bonjour je m'appelle Orane Diaz du coup moi j'étais surtout sur la caméra derrière la caméra à prendre des photos à filmer tout ça après tout pareil un peu à donner quelques idées tout ça mais sinon rien de plus j'ai pas grand chose à dire parce que bon caméraman tu filmes c'est amusant mais il n'y a pas non plus grand chose de plus à dire sinon comme l'ont dit les collègues c'était intéressant c'était amusant tout ça bonjour à tous je m'appelle Benjamin Millet comme vous aurez pu le remarquer j'étais dans le rôle de Jésus j'aimerais remercier Gavin mon collègue sans qui Jésus n'aurait jamais existé vu que c'est lui qui a apporté les vêtements et les accessoires sachez que je suis beaucoup amusé lors de ce tournage et vraiment je vous remercie d'être ici pour regarder notre création et moi j'ai pas vraiment grand chose à dire mais j'aimerais remercier mes collègues vous l'association et la classe d'histoire des arts qui nous a permis de faire ça merci à tous bien bonjour je suis David Adel donc je suis un des supérieurs comme disent les élèves professeur d'histoire des arts au lycée Victor Hugo de Gaillac on va juste en quelques mots vous expliquer un petit peu ce que l'on fait en fait avec nos élèves tout d'abord c'est une section qui a été ouverte à l'occasion de la réforme du lycée donc menée il y a deux ans on a ouvert une section histoire des arts qui n'existait même pas en tant qu'enseignement à part entière auparavant au lycée Victor Hugo à Gaillac et l'idée c'était d'offrir effectivement un enseignement non pas artistique mais culturel véritablement parce que dans histoire des arts c'est les arts au sens large du terme ça englobe vraiment des arts dans toute leur diversité et l'offrir donc cette formation à un public qui est recruté dans un bassin assez large autour de Gaillac et qui n'a pas forcément accès à ce type de formation en dehors de en l'occurrence le plus proche pour nous c'est Lavore et où Albi et il s'est avéré que la première année a été un véritable succès l'année dernière et a permis d'amener la section de première de 2020 en terminale cette année avec de jolis succès on vient d'avoir les résultats de Parcoursup par exemple on a une élève qui intègre l'école du Louvre voilà directement donc c'est un voilà c'est une démarche qui effectivement a porté ses fruits la section de première année donc de cette année a pris le relais avec beaucoup d'enthousiasme malgré un Covid qui a été très contraignant puisque notre travail en fait réside aussi sur pas mal de sorties scolaires des visites de musées évidemment de monuments et tout ceci est un peu tombé à l'eau on avait même un voyage scolaire de prévu qui devait englober donc les trois sections d'histoire des arts maintenant du lycée et on n'a pas pu le réaliser néanmoins on s'est trouvé d'autres projets en confiné et les élèves donc ici présents ont pu faire leur court métrage sur le patrimoine gaillacois alors effectivement pourquoi le patrimoine gaillacois parce que nous sommes invités de par notre programme en dehors de thèmes que nous abordons évidemment et qui sont obligatoires nous sommes amenés à utiliser les ressources locales si possible alors évidemment c'est au sens large c'est la région c'est le département qui sont riches en musées mais nous avons la chance effectivement à Gaillac d'avoir aussi un patrimoine architectural très riche beaucoup plus divers qu'on l'imagine avec des maisons particulières ou des immeubles particuliers qui vont jusque dans le style années 30 voire années 50 qui nous intéressent et puis des musées qui je suis le premier surpris parce que je viens de la région parisienne qui sont très dynamiques avec des expositions de qualité et puis surtout une ouverture dont nous avons profité dès l'année dernière dès l'ouverture de la section pour amener nos élèves à découvrir aussi les métiers autour de la culture du patrimoine monsieur de Vives conservateur et donc tout son personnel associé nous ont accueillis nous ont guidés et nous ont permis donc de favoriser aussi tout un travail autour de l'orientation avec les élèves dans des métiers que l'on dit peu porteurs où il y a peu de débouchés et en fait qui nous offrent beaucoup plus de possibilités qu'on l'imagine alors après il nous reste peut-être plus à convaincre les parents que les élèves à poursuivre leurs études dans ces domaines mais j'espère que les derniers succès de cette année en termes d'orientation post-bac nous offriront de solides arguments en tout cas le court métrage que vous avez vu nous montre l'enthousiasme de nos élèves leur investissement et je pense que c'est de bon alloi effectivement pour une section jeune des amis des musées et du patrimoine de Gaillac en espérant que nous contribuerons à vous amener encore un jeune public de ce type là et puis qu'ils contribueront eux aussi à diffuser cet intérêt pour la culture je laisse la parole à ma collègue madame Lacoulabarte bien bonjour donc oui je suis Sophie Lacoulabarte professeure d'histoire des arts au lycée Victor Hugo j'ajouterai peu de choses juste le plaisir qu'on a eu à laisser les élèves vraiment en roue libre c'était l'idée que l'on avait eue avec Thomas de leur laisser la liberté de donner leur tempérament leur caractère et leur énergie à ce court métrage si on reprend l'entreprise l'année prochaine il sera très différent voilà c'est le plaisir de leur laisser cette liberté là et de voir s'exprimer leur joie de vivre donc on est très heureux d'avoir pu mener ce projet là alors que les musées étaient fermés effectivement qu'on n'a pas fait beaucoup de sorties on a pu quand même aussi danser avec eux notamment dans le parc Foucault et ils ont très bien lancé voilà merci à vous voilà donc un immense bravo un immense 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 bravo aux élèves de la classe d'histoire des arts du lycée Victor Hugo de Gaillac Orane Gabin Léo Gaëtan Benjamin Elvan et Marco vous avez marqué une grande première attention merci à leurs professeurs très réactifs qui ont su coordonner leur programme l'ancrage local et permettra ainsi un lien intergénérationnel qui sera beaucoup plus évident lorsque vous aurez le public retrouvé de notre association qui normalement fait exploser la salle par sa présence puisque souvent il faut rajouter des chaises ça viendra donc c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui donc félicitations à notre jeune ami adhérent et administrateur Thomas Auru qui est intervenu tout à l'heure qui a initié cette action jeune pour répondre aux souhaits de la Fédération nationale des sociétés d'amis de musées comme il vous l'a dit ce n'était pas gagné c'est une grande première et c'est un succès merci à Martine Souquet de sa présence aussi maire de Gaillac jeune maire de Gaillac mais très ancienne adhérente de la société merci à la mairie pour la mise à disposition de cet auditorium dont V7 et la réalisation de la vidéo par Stéphane merci à ses agents pour leur accompagnement donc Valérie à la communication Fabrice et Frédéric à la technique sans oublier Stéphane aux manettes d'Infinity Graphique pour la vidéo alors merci surtout à notre duo culturel Alain Soriano maire adjoint délégué à la culture et au patrimoine et Bertrand de Vivier conservateur en chef des musées deux historiens à double casquette puisqu'ils sont aussi les moteurs les véritables moteurs de la société des amis des musées et du patrimoine de Gaillac qu'ils ont fondé il y a 30 ans il y a un chouïa quel bel anniversaire aujourd'hui avec l'intervention de la jeunesse qui apporte avec talent humour et vraiment qui se sont vraiment éclatés on l'a vu c'était un plaisir une nouvelle dynamique finalement à notre objectif de diffuser Gaillac ville d'art et d'histoire voilà un volet qui n'avait pas été exploité jusqu'à présent donc c'est vraiment magnifique merci à la maison des vins de Gaillac qui assure la promotion du vignoble depuis le site emblématique de l'abbaye bénédictine Saint-Michel les intervenants comme ça grâce à la maison des vins aujourd'hui les intervenants vont pouvoir déguster rouge ou blanc pendant que les jeunes vont faire sauter le bouchon du jus de raisin gazéifié de Gaillac le vignoble de Gaillac fait partie de notre patrimoine à part entière et nous le défendons au même titre que nos monuments historiques et nos trois musées de France que va vous présenter en suivant pour conclure notre conservateur merci enfin à toute l'équipe de nos conseils d'administration passé et présent qui oeuvrent toute l'année pour vous séduire car adhérer c'est participer à la restauration du patrimoine de Gaillac et à l'enrichissement des collections de ces musées merci à tous et vive les jeunes amis de Gaillac des musées bonsoir à tous je suis Bertrand Vivier conservateur des musées et du patrimoine de Gaillac merci de cette belle réalisation dynamique et sympathique qui a redonné un peu de punch au patrimoine de Gaillac s'il était besoin mais je crois que tout le monde l'apprécie déjà fort heureusement alors deux mots peut-être pour terminer pour rappeler simplement effectivement l'importance de nos musées et des collections qu'ils recèdent vous savez qu'on a trois musées dans la ville ce qui est quand même assez exceptionnel pour une ville de moins de 20 000 habitants le plus ancien de nos musées c'est évidemment le muséum d'histoire naturelle Philadelphe Thomas que vous connaissez évidemment j'imagine tous mais dont personne je crois ne connaît complètement les collections tant il y en a et tant elles sont nombreuses et variées on travaille à leur inventaire depuis des décennies on n'a pas fini encore de tout inventorié on est entre 50 000 et 60 000 éléments avec des trésors que je vous invite à venir découvrir qui sont en partie dans les réserves mais dont certains vivent aussi à l'occasion d'expositions temporaires je vous invite aussi à venir découvrir l'exposition temporaire qui en ce moment présente les oeuvres d'Anne da Silva qui est une artiste plasticienne qui fait un très très beau travail à partir d'éléments notamment de pots de poissons et d'éléments naturels qui sont de très très grande qualité ça fait partie de la vie du musée que de faire partager ce genre d'initiatives artistiques et ça permet de faire un pont entre la création artistique et les sciences notamment au muséum le deuxième musée vous le connaissez aussi j'imagine tous c'est celui de l'abbaye qui est à deux pas d'ici le musée qui porte le nom de l'abbaye Saint-Michel mais qui en réalité est un musée d'art et tradition populaire qui rassemble effectivement tous les souvenirs qui concernent l'histoire de la ville le vignoble en est le centre évidemment puisque à Gaillac tout commence évidemment par l'histoire du vignoble d'une certaine manière et c'est un musée aussi que l'on découvre en se laissant prendre par l'ambiance de cette architecture des caves magnifiques construites par les moines bénédictins depuis le haut Moyen-Âge et qui permettent aussi de découvrir les collections d'arts religieux et celles consacrées aussi au compagnonnage qui sont je crois tout à fait remarquables et surtout peu courantes dans la région et puis enfin évidemment il faut parler du musée des Beaux-Arts qui dans son écrin italien du parc de Foucault est un bâtiment remarquable dans un parc remarquable et qui conserve plusieurs milliers d'oeuvres graphiques de gravures de dessins de peintures du 18ème fin 18ème 19ème surtout et 20ème siècle beaucoup d'artistes régionaux ce qui montre la qualité et puis la grande activité de beaucoup d'artistes importants qui ont travaillé à Gaillac ou dans la région pendant plusieurs décennies et je terminerai justement pour faire peut-être une synthèse de ce qui a été dit d'une certaine manière en remerciant évidemment encore les amis des musées pour l'accompagnement qu'ils font régulièrement pour les acquisitions d'oeuvres pour l'ensemble de ces musées du patrimoine tarné et l'actualité permet je crois de les remercier doublement puisque grâce à eux il y a quelques années le musée avait pu acquérir notamment un très beau tableau un portrait de madame de Rothschild par Charles Escault qui est rentré dans les collections il y a quelques années et ce tableau vient de nous être demandé par le musée du Louvre pour une exposition au musée de Liège alors c'est une première et je voulais vous remercier doublement encore pour ce travail et c'est aussi une manière de dire que les musées de Gaillac participent aussi au rayonnement de la ville partout où les oeuvres sont demandées comme c'est le cas à cette occasion voilà et j'espère que peut-être ça vous redonnera aussi envie de peut-être vous lancer dans une nouvelle aventure comme vous l'avez lancé sur le patrimoine de Gaillac dans les musées qui recèdent bien des choses qui je suis sûr ne manqueront pas d'attirer votre intérêt je l'espère en tout cas merci en tout cas pour ce que vous avez fait partager ce soir puisque il faut conclure j'avais commencé donc j'apporterai la conclusion je veux dire que vous avez apporté un bain de jouvence et vous avez réveillé beaucoup de souvenirs parce que j'ai enseigné pendant les lettres pendant 37 ans et demi au lycée de Gaillac et combien j'aurais aimé à l'époque qu'il y ait des classes comme vous et que les arts et la place qu'ils ont arrivés à se frayer aujourd'hui bien sûr je ne vais pas vous raconter des souvenirs de ceux qui ont fait plusieurs guerres etc mais je veux dire que vous êtes l'avenir pour nous et voir que le patrimoine peut être défendu et je le disais tout à l'heure en préambule sans le savoir avec disons humour avec une certaine gaieté avec le coeur puisque dans le fond vous avez pris dans l'actualité ce qu'il fallait pour la détourner la contourner mais rendre justement le patrimoine vivant bravo j'aurais aimé être le professeur d'élèves tels que vous merci encore applaudissements 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 Merci.